... ... Notre région fait aussi partie du permis de Cahors. Ce permis, en fait, qui menace notre environnement, qui menace nos nappes phréatiques, qui menace notre santé, mais qui menace évidemment, et vous le savez, notre agriculture et aussi notre économie touristique. C'est pour toutes ces raisons qu'en tant que citoyenne, comme vous, je suis aujourd'hui dans la rue. Sachez que depuis l'estrade, on voit des centaines de personnes, la place est presque remplie, d'autres personnes arrivent encore par l'avenue. À Millau, ils sont 10 000 aujourd'hui. Hier, ils étaient aussi plusieurs milliers à se mobiliser. Je voulais vous apporter aussi, en tant qu'élu, quelques informations, quelques informations qui m'indignent profondément. Vous savez que la commission qui a instruit les dossiers permettant les permis d'exploration de gaz et d'huile de schiste, eh bien, ces personnes-là, qui sont dans cette commission, sont les mêmes personnes qui ont été nommées pour faire un rapport d'étape sur les risques sur le gaz de schiste. C'est-à-dire que nous avons devant nous des personnes qui sont juges et parties. Et ça, ce n'est pas acceptable. Depuis le début, nous demandons à ce qu'il y ait une commission indépendante. Et j'espère que tous les citoyens et tous les élus seront moins à la main et tous ensemble dans la rue pour gagner ce combat ensemble. Nous avons besoin de tout le monde. Et j'espère que les collectifs qui se créent et qui rassemblent aujourd'hui plus de 100 000 personnes, vous êtes plus de 100 000 personnes à vous être inscrits dans des collectifs contre les gaz et contre les huiles de schiste. C'est grâce à vous qu'on gagnera ce combat. C'est grâce à tous les élus locaux qui sont mobilisés sur le terrain qu'on gagnera également ce combat. On gagnera une loi tout simplement pour l'abrogation. On voit des élus d'or et ça n'y a pas besoin d'or. Et en descendant, on fera un demi-cercle. Les extrémités de Vang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On nous fait croire que nous aurions gagné une bataille, mais le combat pour l'homme n'est pas terminé. Mobilisation générale pour l'intérêt général. Citoyens et citoyennes faisons un rêve de consommateurs passifs. Nous entrons dans l'air du citoyen usagé de ses droits indignés, engagés. Ce lien et ce rassemblement, le dessin que nous tissons ensemble, c'est notre force. Notre désir de véritable démocratie renaît sous une nouvelle forme. Une métamorphose vers la liberté, l'équité, la fraternité retrouvée. Un nouveau paysage démocratique sans les fossiles.